C'est une année de travail, c'est vrai, pour monter un beau festival, mais on pense vraiment en priorité au public qui sera dans la salle, et c'est ça qu'il faut retenir. On veut vraiment construire, et c'est là où c'est la nouveauté, et que M. le maire insiste sur cette particularité. C'est un vrai spectacle, un vrai show. Cette année, vous avez toutes les facettes de la magie qui sont représentées au concours. Il y a de la magie nouvelle, il y a de la magie ancienne, il y a de la manipulation, il y a du féminin, il y a des gens qui sont passés à la télévision, il y a des gens qui vont être connus pour la première fois, il y a vraiment tout, et c'est ce qui fait la particularité, mais également le côté un petit peu excitant de ce genre de soirée que j'ai grand plaisir à présenter. Le petit déjeuner des magiciens, le petit déjeuner des sorciers, c'est un moment particulier du festival de magie qui dure trois jours sur Coup de Kerquebranche, fin janvier. La possibilité pour tous les écoliers de Coup de Kerquebranche, tous les enfants de Coup de Kerquebranche, de rencontrer les artistes de la soirée de gala du samedi soir, notamment le très médiatique et le très grand Eric Antoine, qui sera présent et qui partagera un petit café décroissant avec les enfants.